Salut tout le monde, il est une heure et quart du matin, j'avais mis mon réveil à une heure, j'ai un peu traîné au lit pour pouvoir en sortir. Aujourd'hui on va essayer d'aller taper une petite voie lactée, donc la première de la saison, ça tombe plutôt bien, on est vendredi soir, on est sur une nouvelle lune, alors la nouvelle lune est normalement dimanche soir ou demain soir, je ne sais plus, mais on n'est quand même pas trop trop mal parce que le ciel est tout dégagé, il n'y a pas la lune, donc on devrait normalement pouvoir taper une voie lactée assez sympa. L'idée c'est d'aller la faire au Pont du Lognon, je ne sais pas si vous connaissez, vous allez voir, c'est un lieu assez sympa que je ne connais pas photographiquement parlant, que je n'ai jamais fait encore, et l'histoire c'est d'essayer de le faire avec la voie lactée derrière. Voilà, on va essayer de trouver un spot pour pouvoir voir le pont et la voie lactée, et on verra ce que ça donne. Allez là tout à l'heure. Alors, on vient d'arriver, bonne surprise, je ne sais pas si vous le voyez dehors en fait, vous ne le verrez pas, mais tout est éteint, y compris l'éclairage public, donc ça c'est une très bonne chose, rien qu'en me posant là en guérant, j'ai regardé dehors pour voir si on voyait la voie lactée, on la voit et la directe, j'ai une belle surprise d'avoir une étoile filante de malade qui est passée juste au dessus, ça aussi c'était une super bonne surprise. Par contre, petit bad kiff, là où je pensais pouvoir rentrer pour aller sur les bords de rives, c'est en chantier, donc c'est tout barricadé, donc je vais voir si je peux longer les rives un peu plus bas en longant le pont, et aussi il y a plein dés de bagnoles et de camions, je pense qu'il doit y avoir un tournoi de pêche dans le coin, j'en sais rien, mais enfin il y a trop 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 de monde, donc on va essayer de rester discrets, silencieux, voilà c'est pour ça que je filme tout de suite là, pour ne pas faire trop de bruit après à l'extérieur, on verra une fois qu'on sera sur les rives, s'il y a du monde qui pêche ou pas, à la telle heure. Et nous voilà du coup sur les bords du pont, je ne sais pas si vous le voyez, voilà. Bon, en fait je n'ai pas le choix, il va falloir que j'arrive à passer derrière toutes ces grilles, je vais essayer de monter un peu pour voir si on ne peut pas passer un peu plus haut, parce qu'en fait le seul excès sur les berges se fait par sa station de bâtiment, alors je ne sais pas ce que c'était, certainement un hôtel, je ne sais pas. Bonjour monsieur, bonjour à vous. Je te l'ai quand on était, de l'autre côté. Bon, on va essayer de les poster là où il reste un peu de place, ce n'est pas franchement évident, on va se mettre là, là, sur le rive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc on est quasiment en place, il y a juste 2-3 réglages à mettre en place. Alors moi personnellement j'utilise un objectif de marque Laowa, un 15mm qui ouvre à F2, donc là par contre on va plutôt ouvrir à F2 plutôt qu'à F8. La mise au point, je suis sur l'infini, on va faire quelques essais pour voir si elle est bonne ou bas. Sur l'appareil en lui-même, on va faire quelques réglages bien particuliers pour la voie latée. Alors je ne sais pas si vous allez les voir. Déjà les ISO, on va monter à 6400. Voilà, c'est un bon chiffre sur lequel je me suis basé il y a déjà quelques temps, qui marche bien. Et du coup pour la durée d'expo, on va partir sur... Alors je pense que je vais le faire à la télécommande parce que là, si on va peut-être essayer sur 25 secondes, on va voir. Et bien sûr en mettant le retardateur au max à 10 secondes, histoire de bien stabiliser l'appareil avant de déclencher. Et surtout, bien faire attention que le... Alors je vais essayer de le retrouver. J'ai la tête à l'envers, ce n'est pas facile. Tac, tac, tac. La stabilisation, il faut qu'elle soit coupée. Mais bon, sur le boîtier, en général, la stabilisation se coupe quand il est sur un trépied. Donc normalement, il n'y aura pas de soucis. Hop, non. Mais là, on va le faire. Hop, ok. Donc là, normalement, on est prêt pour faire un shoot. On va le faire. Hop, ok. Alors si j'ai oublié, ce qu'on essaie de faire, c'est de caler la compo dans le noir, donc on se sert un peu de la lampe pour voir à peu près ce qu'on fait. Alors vous, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais moi je vois à peu près le bon. Donc l'idée c'est de se caler par rapport au point. Allez, on lance un bon château. Et ici, chose très importante, lors du shoot, je mets toujours ma main devant le capteur pour éviter qu'il y ait de la lumière qui se réfléchisse sur moi ou sur le mur qui est derrière et qui du coup nous pollue le premier plan. Voilà, c'est une petite technique de merde mais qui fonctionne bien. Donc là on attend. Alors je parle très doucement parce qu'en fait il y a des pêcheurs qui dorment sur la rive de l'autre côté et je ne voudrais pas les réveiller. Donc là, on a le shoot qui vient de se terminer. Je vous propose qu'on regarde ce que ça a donné. Bon, on n'est pas trop trop mal. Niveau cadrage, on est même plutôt bien. Il y a la réflexion dans l'eau. Il faudrait juste que j'arrive à exposer un peu mieux le premier plan. Donc du coup, je vais faire plusieurs vues du second plan avec les photos des étoiles. On va aller voir si elles sont belles ou pas. Voilà, mise au point. Je pourrais gagner un peu parce que là c'est un peu flou quand même. Et on va en stacker plusieurs pour obtenir un meilleur bruit. Voilà, parce que bien sûr assigné 400 ISO, ce n'est pas joli. Par contre, sur le premier plan, est-ce que je serai pas mal ? Non, il faut que je re-règle un peu la mise au point. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vais faire une prise de vue. Bon alors, j'ai fait pas mal de prise de vue. J'ai fait de la très belle prise de vue, de la moins jolie, parce que je n'étais pas très bien calé sur la mise au point. Je vais essayer d'en refaire d'autres après. Je pense avoir des trucs très 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 bons. En plus, j'ai eu la chance d'avoir deux voitures qui sont passées. Alors, j'ai été un peu pris de court. Je n'ai pas eu le temps de vraiment caler, mais je pense que ça va être très joli. Après, on verra ce que ça donne. J'ai testé plusieurs réglages de mise au point, parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais je suis en fait sur mon Laowa en full manuel. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas pile poil sur l'infini. Parce que si je me mets pile poil sur l'infini, je n'ai pas un réglage qui est propre. Donc je suis obligé de me caler, comme on peut le voir, juste à le début de l'infini. Voilà, je vais vous montrer vite fait à peu près ce que j'ai comme vue. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Et bien alors, voilà. Donc ça, c'est la première voiture qui est passée. Là, c'est la deuxième. Et là, c'est les premiers plans avec les ponts nettes. Et après, on en a plusieurs. Là, j'en ai plein, plein, plein. Où il va falloir que je les stack pour pouvoir supprimer le bruit et faire quelque chose de plus joli. Parce que là, du coup, la qualité n'est pas fulgurante. Mais la voie lactée est bien là. Voilà, avec son cœur et toute la partie qui remonte. Voilà. Donc, on devra avoir quelque chose de très, très sympa. En plus, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, On a une brume au ras de l'eau qui est vraiment magnifique. C'est vraiment très, très classe. Ça mériterait même de faire des vidéos juste de ça. Avec le pont au fond, c'est vraiment une tuerie. Et voilà, donc il est 4h10. J'ai passé un peu plus de temps que prévu. Mais je pense avoir vraiment de bons spots. On verra sur le PC ce que ça donne et après avoir rassemblé tout ça. Non, c'était une belle, belle nuit. Vraiment sympa. J'ai pu voir des super brochets énormes dans la flotte qui sont juste au bord de l'eau. Parce que je pense qu'ils sont attirés par la lumière. Bien sûr, comme d'hab, les chaussures y étaient là aussi. Et quelques ragondins qui étaient pas très, très loin non plus. Bien assez de bruit pour avoir le temps de flipper en fait. Allez, bon, maintenant je retourne me coucher. Demain sera une belle journée. On va en profiter. Bonne nuit. Ciao.